Dans le cadre de l'inspection d'un véhicule, nous allons aussi vérifier si la carte grise appartient bien au véhicule. Alors dans un premier temps, on vérifie tout simplement le numéro d'immatriculation. Il est écrit en haut à gauche et on vérifie tout simplement qu'il est identique à la plaque d'immatriculation. Deuxième point à vérifier, on va aussi vérifier le numéro de châssis. Donc le numéro de châssis est au marquage E. Donc pour vérifier ce numéro de châssis, il est peut-être écrit à plusieurs endroits sur la voiture. Là, c'est une BMW. Sur les BMW, le numéro de châssis est écrit soit directement à cet endroit-là pour les nouveaux véhicules, comme dans beaucoup de cas, ça va être écrit ici. Moi, dans le mien, c'est écrit sur la tourelle d'amortisseur. Donc il faut ouvrir le capot et venir lire tout simplement si le numéro ici présent correspond bien au numéro marquage E. Sur certains autres véhicules, ce sera écrit sur certains autres véhicules. Ça peut être écrit aussi au niveau de l'entourage de la porte, c'est-à-dire à ce niveau-là, il peut y avoir un petit sticker, ça peut être aussi marqué ici. Il faut faire le tour du véhicule. Des fois, c'est un peu plus difficile d'accès. Il faudra par exemple soulever un tapis ou autre. Ça va complètement dépendre du véhicule. Ça, vous pourrez regarder sur Internet où se trouve le numéro VIN du véhicule en question. Par exemple, si vous cherchez pour une Clio, vous tapez où se situe le VIN sur une Clio, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !